Renault représente un cas unique dans l'histoire de la Formule 1. Seule marque généraliste osant défier les constructeurs spécialisés, Renault s'engage dans la Formule 1 en 1977 avec une innovation majeure, le turbo. La réglementation technique autorisait l'ajout d'un turbo depuis plusieurs années, mais aucun motoriste n'avait encore osé tenter l'aventure avant l'arrivée de Renault. Le turbo permet d'augmenter la puissance du moteur grâce à la suralimentation. Résultat, des performances accrues avec des cylindrées moindres, donc des moteurs moins lourds pour des voitures plus rapides. Grâce à ce V6 révolutionnaire, l'écurie Renault va vite s'imposer sur la piste. Le moteur Renault va également devenir le moteur de référence en Formule 1 adopté par les écuries les plus prestigieuses. Les premières victoires, remportées par des pilotes hors pair, font entrer Renault dans la légende de la Formule 1. Fin 1985, Renault met un terme à son engagement en tant que constructeur, mais poursuit l'aventure en Formule 1 comme motoriste. La saison 1986 voit le trio Senna-Lotus-Renault s'adjuger pas moins de 8 pôles-position. Fin 1986, Renault se retire de la piste pour mieux se concentrer sur le développement des nouveaux moteurs imposés par le règlement de la F1. L'ère du moteur turbo s'achève, mais Renault ouvre dès 1989 un nouveau chapitre, celui du moteur V10 atmosphérique. La capacité d'innovation de l'ingénierie Renault fait encore la différence. Ce moteur V10 Renault devient la référence avec une domination incontestée pendant les années 1990. L'association de l'écurie Williams et du moteur Renault est le début d'une légende. De 1992 à 1997, Renault remporte une incroyable série de 6 titres constructeurs et de 5 titres pilotes. Renault propulse Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher sur la plus haute marche du podium. Et entre 1995 et 1997, les moteurs Renault gagnent les trois quarts des grands prix. Un fait sans précédent. En pleine gloire, Renault décide de se retirer de la Formule 1 au terme de la saison 1997. Mais c'est pour mieux préparer son retour en 2002 avec une écurie 100% Renault. Cette nouvelle écurie, Renault F1 Team, remporte le titre mondial des constructeurs dès 2005 avec Fernando Alonso. Au volant de la RS25, l'Espagnol devient le plus jeune champion du monde des pilotes la même année. En 2006, le règlement du championnat du monde de Formule 1 impose des moteurs plus petits. Renault relève le défi et travaille sur une nouvelle équation pour ses moteurs. Augmenter le rendement tout en réduisant la taille. C'est le downsizing. Expertise que Renault va aussi appliquer à ses voitures de série. Le nouveau moteur Renault de Formule 1 est né, c'est le V8 RS26. Renault prouve encore une fois son excellence technologique en remportant le titre de champion du monde des constructeurs dès la première saison avec ce nouveau moteur. Fernando Alonso devient également champion du monde pour la seconde fois consécutive avec Renault. D'autres équipes sollicitent alors Renault pour la fourniture d'un moteur. Un premier partenariat est conclu avec Red Bull Racing en 2007. Il devient l'un des plus prolifiques de l'histoire de la F1. 2010, Renault gagne le titre constructeur avec Red Bull Racing et Sébastien Vettel devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la discipline. 2011, 2012, 2013. Nouvelle double victoire, pilote et constructeur. Renault est de nouveau vainqueur aux côtés de Red Bull Racing. En 2011, Renault redevient uniquement motoriste et l'écurie Renault F1 Team est rebaptisée Lotus Renault GP par son nouveau propriétaire. 2013 marque la fin du moteur V8 qui a équipé Lotus F1 Team, Williams F1 Team, Infiniti Red Bull Racing et Caterham F1 Team. En 2014, une monoplace de Formule 1 sur 3 est propulsée par le nouveau moteur Renault Energy F1. Renault motorise 4 écuries du paddock, Lotus F1 Team, Infiniti Red Bull Racing, Toro Rosso et Caterham F1 Team. Avec plus de 500 grands prix à leur actif à la fin de la saison 2013, les moteurs Renault bénéficient d'un palmarès inégalé en plus de 35 ans. 213 pôles positions, 165 victoires, 12 titres de champion du monde constructeur et 11 titres de champion du monde pilote. C'est une véritable consécration du savoir-faire et de la technologie de Renault en Formule 1. La suprématie de Renault au plus haut niveau du sport automobile témoigne de l'excellence de son ingénierie. La saison 2014 marque la fin de l'ère du V8. Le RS27 a été le moteur le plus endurant de l'histoire de la Formule 1 et laisse place en 2014 au moteur Renault Energy F1 qui combine carburant et énergie électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada